Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous proposer le début d'une série plan with me, on verra si ça vous intéresse ou pas. L'idée des PWM, puisque ce que je vais écrire, c'est plan with me, c'est préparons notre semaine ensemble, réfléchir sur ce qu'on veut mettre en place, ce qu'on veut faire, poser les rendez-vous, etc. Et puis bien entendu, décorer son agenda pour que ça donne envie. Alors, moi ce que j'aime bien faire, c'est commencer par les habitudes que je suis en train de prendre, de retravailler. Par rapport, alors les dents en fait, c'est le brossage des dents que j'ai déménagé du soir au matin, pour en cas de fatigue être sûre de pouvoir le faire, même si je suis claquée le soir. Ça commence, ça fait plus de 6 mois que je progresse sur le déménagement, et ça commence à être bon, mais c'est pas encore suffisant à mon goût. Il y a Créa, donc c'est pas tous les jours que je souhaite en faire, mais au moins la moitié, à peu près 3-4 jours par semaine, faire une petite création, quelque chose. J'avais mis pendant 2-3 semaines des publications sur les réseaux sociaux parce que je voulais essayer d'être un peu plus régulière et faire du contenu qui serait un peu plus attendu dans le temps. Il paraît que c'est mieux et que généralement les gens préfèrent, moi je veux bien vous retourner là-dessus, j'en publier tous les samedis ou quelque chose comme ça. Et puis mouvement, c'est faire des mouvements de la pas, marcher un peu, ça c'est pas du tout au point. En plus, je récupère pas très très bien du Covid, donc on verra ce que ça donne, mais je le note parce que ça fait partie vraiment des choses que je veux mettre en place. Les choses à faire de la semaine, il y en a qu'on peut mettre par exemple sur la semaine, donc dans cet agenda-là, c'est-à-dire qu'on va les faire un peu n'importe comment, un peu n'importe quand en tout cas. Là par exemple, j'avais marqué newsletter point d'interrogation, je voudrais réfléchir pour le contenu de ma newsletter, j'en fais une pour l'instant, et mon but c'est d'abord d'en faire deux par an, ou au moins peut-être passer à tous les trimestres en fonction de ce que je mets dedans, en fonction de ce genre de choses, mais je veux pas des newsletters très fréquentes qui prennent, dont on s'en fout en fait. Mais je voudrais quand même souhaiter la bonne année d'une manière qui me correspond, parce que la souhaiter un peu dans le vide avec la formule bonne année et tout ça, sans y réfléchir, ça me parle pas des masses. Et je voudrais que ça soit un peu plus efficace. Donc j'ai mis un point d'interrogation, puisque l'idée c'est pas de la lancer, c'est de réfléchir à ce truc-là qui me turlupine. Ce que je vais faire aussi, je voudrais dimanche faire la vidéo, je la ferai peut-être le samedi, ce sera un peu mieux, Plan With Me. Donc je la marque, c'est assez spécifique au samedi et au dimanche, je pense que ce sera plutôt le dimanche où je vais entamer cette série et vous la mettre plus facilement. Le samedi, je vais faire une vidéo aussi. Donc je vais voir dans mon planning mensuel, puisque j'ai mis ça en place aussi également. Hop ! Alors je les mets pas côte à côte les mensuels, parce que j'en ai pas du tout la même utilisation. Donc là on est dimanche 8, Plan With Me, et faire la playlist. Alors là je l'ai pas fait, mais c'est bien, il faut que je le fasse aujourd'hui du coup. Et puis l'idée c'est de venir recompléter un peu, ça c'est mon planning mensuel, avec les vidéos que je voudrais faire, et ce que je veux partager maintenant sur les réseaux sociaux et tout ça. Et puis je vous montrerai sûrement en fin de mois un peu, comment on peut remplir ces fiches-là, avec les objectifs et le bilan du mois. Donc vidéos du samedi à faire, les newsletters, et j'ai une copine, coucou Jeanne, qui est passionnée par la théorie polyvagale, et comme je suis moi-même passionnée et spécialisée dans la gestion du stress, j'essaye de me tenir à jour. Et elle m'a conseillé de me former à la théorie polyvagale, etc., pour développer un troisième agenda peut-être, si c'est pertinent, si c'est compatible, parce qu'il faut que j'assimile en fait toutes les informations, que je fasse des tests, ça va me prendre des semaines, des mois de réflexion et d'essai-erreurs, pour arriver à ça, si c'est intéressant. Donc là, j'ai l'équivalent de six modules ou six parties à venir voir, pour ce désir un peu de formation continue. Donc je vais marquer le module TVP, 1 sur 3, 2 sur 3, le lendemain, je vais le découper sur trois jours, je sais que le lundi, demain, je n'ai pas trop envie de m'y coller, et au pire, sinon je prends de l'avance. Donc là, je note les modules, il y a un supplément aussi, 1 sur 3, 2 sur 3, alors je ne sais pas du tout combien de temps ça dure, donc si, polyvagal, pas TVP, ça c'est à cause de thrombose veineuse profonde, et bien bravo le cerveau, c'est TPV, et non pas TVP, pardon. Mais la thrombose veineuse profonde a beaucoup plus d'ancrage dans mon cerveau, donc là, j'ai mes six modules, les deux vidéos à faire, les réseaux sociaux, je vais les noter, ils sont notés dans mon mensuel, alors oui, il y a des allers-retours à faire, avec la manière dont je procède, celui-là, il est déjà coché, parce qu'en fait, je l'ai planifié avec les outils numériques, c'est bien, c'est pratique, donc en gros, je n'ai rien à noter, alors la semaine prochaine, ce sera le bilan de l'année, plus les projections 2023, il serait temps à mi-janvier, hop, je vais quand même noter que c'était ça, et puis là, bon, c'est planouismi, il n'y a pas de soucis, donc sur cette semaine-là, je n'ai rien d'autre à rajouter, là, c'est mi, c'est tout bon, ça, je ne remplis pas, c'est au fur et à mesure qu'on va remplir ça, maintenant, on va un peu de déco, donc là, je ne sais pas, je vais essayer de faire en sorte qu'on ne m'entende pas trop chenirfler, renifler, pardon, hop, là, j'ai envie d'une déco un petit peu chaleureuse, un truc un peu sympa, parce qu'un peu chaleureux, j'aime bien les couleurs froides, le bleu et tout ça, c'est par Bibi préféré, mais des fois, notamment quand je suis enrhumée ou qu'il fait particulièrement froid, j'aime bien rajouter un peu de couleur jaune, orange, plutôt comme ça, hop, alors ça, c'est des petits oiseaux avec des plantes, donc ça peut être de mettre un peu de masking tape en bas des pages, en haut des pages, hop, alors on peut venir le découper, déchirer vraiment à la main, comme ça, sinon, si on veut des lignes droites, je vous montrerai sûrement une autre fois comment faire, sans avoir besoin d'avoir recours à des ciseaux. Là, je vais utiliser un surligneur pour marquer l'équivalent de bloc-temps, l'après-midi, moi, je suis bonne à rien, donc je ne note rien, parce que chez moi, ces matins et après, ça aurait pu être pro et perso, facultatif, obligatoire, tâche à faire, et temps ou rendez-vous, etc., qu'importe, mais moi, je vais me noter que ce sera les trois matins, là, où je vais faire ce temps dédié à la formation, je sais que là, j'ai cligné, là, j'ai cligné, je vais être fatiguée le reste de la journée, le demain, lundi, on va démarrer tranquille, j'aime bien garder mon lundi libéré, soit pour prendre de l'avance si j'ai de l'énergie par rapport à ma semaine, et sinon, pour ne pas commencer la semaine en ayant de la pression, donc c'est pour ça que le lundi, c'est rare que je mette des choses, trop de choses à faire, donc ces trois temps de formation, ils sont notés, je n'ai pas besoin de stickers ou d'indices visuels pour me les rappeler plus, parce que je vais jouer à ce que c'est, j'avais sorti ça comme petit sticker, alors la marque, c'est Passion Pleinard, mais ça ne se trouve pas en France, donc c'est un petit peu compliqué, je les aime beaucoup, ils sont de très bonne qualité, mais je ne les reprendrai pas parce que justement, on ne les trouve pas en France, c'est que j'avais pris, je les avais pris avec un agenda qui était très très bien, maintenant que j'ai conçu le mien et que je ne trouve que le mien, ce n'est pas qu'il est mieux, mais c'est qu'il est plus adapté forcément, et puis j'en ai pris autant que je veux, comme je veux, et il n'y a pas les frais de port depuis les Etats-Unis qui sont là pour le coup, vraiment prohibitifs, je ne sais pas si vous avez déjà commandé aux Etats-Unis, mais ça coûte très très cher. Donc voilà, le truc, ça peut mettre un petit sticker d'autocollant pour se faire plaisir, pour se motiver, moi je sais que ça m'aide à regarder aussi mon agenda, s'il est esthétique, s'il est beau, si je vois les choses visuellement clairement, je les conceptualise beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Donc je vais mettre « You are the best ». Parce que le fait de reprendre la formation, là j'ai eu des problèmes de santé assez importants, et comme mes énergies, mais mon énergie a dégringolé avec ces problèmes de santé, j'ai fait un burn-out. Donc le fait de reprendre des formations sur le boulot, j'en avais déjà regardé les deux-trois par-ci par-là un petit peu, mais très peu, c'est une grande étape. Donc voilà, là c'est des petits trucs un peu jolis, un peu motivants, pour s'aider justement dans le... Allez, on relance les choses, just do it, on y va, courage, tu peux le faire, tout ça. Donc voilà un peu les couleurs qui me conviennent, et qui vont bien me plaire, bien me motiver pour cette semaine, je remets un petit peu de jaune, là pour ce temps de formation, ils sont très beaux les pastels de friction, l'avantage c'est que si jamais on s'est trompé, on peut venir frotter et ça efface, mais certains pastels ne prennent pas toujours très bien, on ne les voit pas forcément des masses. Je les avais pris aussi parce que sur la plupart des papiers, ils ne traversent pas, donc ils ne traversent pas, on les voit bien, c'est vraiment top. J'avais mis un petit onglet, j'ai oublié de m'en servir pour retrouver si j'avais des choses à noter, non c'est bon, impeccable. Pour moi, ça manque un petit peu de déco encore là. Ça peut être de se mettre, tiens, allez hop. Une petite note d'encouragement, il n'y a pas besoin de stickers pour se mettre sur son agenda, courage tu peux le faire, prends ton temps, avance à ton rythme, l'idée c'est vraiment juste d'avoir, alors on peut le mettre bien dans la case ou à côté ou à cheval, je vais me le mettre ici, ça va commencer le week-end un peu vers là, courage, allez courage, prends ton temps, avance à ton rythme, j'ai tendance à vouloir aller un petit peu trop vite et me foutre trop la pression, donc me rappeler, hop, chacun avance à son rythme, on y va, enfin quand c'est les autres, ça va, mais pour moi, c'est des choses, j'ai vraiment besoin de me les rappeler, on n'est pas du tout obligé de passer par l'écrit, on n'est pas du tout obligé de passer par de la couleur, par des choses comme ça, ce qui est important c'est que vous sachiez ce qui fonctionne sur vous et que vous mettiez en place quoi que ce soit, quoi que ce soit et ça c'est important, hop, je vais me mettre un joli petit day off le lundi, vu que j'ai arrêté de bosser, c'est tous les jours qui sont off, mais voilà, samedi, repose-toi, prends ton temps, vas-y à ton rythme, si jamais vous voulez ce que vous pouvez faire au moment de planifier votre semaine prochaine, votre semaine suivante, alors le dimanche soir c'est pas forcément ce qu'il y a de plus conseillé, ça dépend de ce que vous mettez dedans, mais reprenez aussi vos habitudes, vous voyez, ce qui vous a posé des difficultés, genre le mouvement, mais je sais très bien pourquoi, c'est très mauvais, enfin une seule fois j'ai fait, quand je dis à pas, c'est activité physique adaptée, pas une seule fois que je l'ai fait, mais je sens qu'encore cette semaine ça va être très galère, ceci dit, j'ai quand même fait du ménage, j'ai fait un peu d'autres formes, quoi, et les dents c'est très bien, c'est en très bonne voie, les créas c'est bien aussi, et par contre j'ai trouvé un jeu vidéo qui est vachement bien, du coup ça, le temps il dégringole, l'idée c'est juste de venir regarder en arrière et d'améliorer les choses en fait, et ça n'a pas besoin d'être parfait, voilà, après le mouvement ça fait depuis novembre que c'est toujours un objectif et que, je sais pas, j'ai dû cocher quatre fois en deux mois, donc oui c'est nul, c'est très mauvais comme résultat, mais c'est pas grave, si c'est quatre fois et puis que dans six mois on est passé à cinq, à dix, c'est déjà ça de pris, c'est déjà mieux, ça avance super lentement, pour moi ça avancera, et puis bon, ben voilà, la réalité fait que ce qu'on programme, ça peut pas toujours être réalisé et que quand j'avais dit ben voilà, je voudrais vraiment me relever au niveau activité, j'avais pas prévu de choper le covid juste à ce moment-là, donc bon, c'est la vie ! Donc je vous souhaite une bonne semaine, de faire quelque chose, des choses qui vous plaisent, qui vous font du bien, qui vous permettent de vous épanouir, quoi que ce soit, et amusez-vous ! Have fun ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir !